voici la traduction en français le rituel des cérémonies d'ouverture et de clôture des jeux ouverture et clôture des jeux un spectacle culturel les jeux olympiques ne sont pas seulement un événement sportif mais aussi une immense mise en scène culturelle qui rassemble des personnes du monde entier parmi les aspects les plus fascinants de ces jeux figurent les cérémonies d'ouverture et de clôture qui se distinguent toujours par des moments forts créatifs et émotionnels les prochains jeux de 2024 à paris promettent de ne pas faire exception à cette règle la cérémonie d'ouverture a lieu traditionnellement un vendredi soir et marque le début officiel des jeux à paris 2024 on s'attend à ce que l'événement s'étendent le long de la scène invitant les spectateurs à profiter de la magnifique vue sur la ville selon les médias la cérémonie sera non seulement célébrée dans le stade mais dans toute la ville un festin pour tous les citoyens il a été particulièrement souligné que plus de 600 mille personnes sont attendues pour suivre le spectacle en direct un point fort de la cérémonie de clôture pourrait être la présence de personnalités célèbres comme tom cruise connu dans l'industrie pour ses apparitions remarquées il ne sera probablement pas seulement présent en tant que spectateur mais pourrait également jouer un rôle actif dans la cérémonie ou même interagir avec des éléments culturels liés à l'industrie de telles apparitions font partie de l'ambiance mondiale qui entoure les jeux et crée un sentiment de connexion à travers les continents un autre aspect remarquable des cérémonies sera la performance de l'athlète française pauline ferrand prévot qui est connu pour ses performances exceptionnelles dans le cyclisme voici le texte traduit en français votre participation à la cérémonie de clôture pourrait non seulement représenter le sport mais aussi encourager les jeunes athlètes à poursuivre leurs rêves les médias ont rapporté que votre présence serait un signe particulier pour le sport féminin et pourrait transmettre un message important pour l'égalité et l'autonomisation la cérémonie de clôture devrait avoir lieu le dernier jour de la compétition un dimanche bien que l'heure exacte de l'événement reste à déterminer des rétrospectives émouvantes sont prévues mettant en avant les meilleurs moments des jeux en complément des performances culturelles et des contributions musicales pourraient constituer une finale impressionnante qui plonge les athlètes et les spectateurs dans un mode de célébration commun en intégrant des éléments traditionnels et modernes dans les cérémonies des jeux il devient évident que ces événements offrent une plateforme pour célébrer la diversité culturelle la possibilité de rassembler différentes nations et cultures est considérée comme l'une des plus grandes forces des jeux olympiques cela pourrait laisser une impression durable et contribuer à la promotion du dialogue interculturel l'anticipation des cérémonies s'intensifie d'année en année alors que le monde se prépare à de nouvelles rencontres des performances impressionnantes et des réalisations sportives inoubliables ainsi la célébration des jeux olympiques à paris en 2024 ne sera pas seulement perçu comme un événement sportif prestigieux mais aussi comme un événement culturel significatif qui pourrait unir des générations un cadre impressionnant est attendu dans lequel chaque participant doit sentir qu'il fait partie de quelque chose de plus grand auteur Anita Faake dimanche 11 août 24